Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Colin Morgan est un célèbre acteur de télévision, né le 1er janvier 1986 en Irlande du Nord. Acteur irlandais surtout connu pour avoir joué le rôle titre dans la série Merlin de la BBC. Il a également joué dans plusieurs productions scéniques, dont A Prayer For My Daughter et The Tempest de Shakespeare. Selon les astrologues, le signe du zodiaque de Colin Morgan est le Capricorne. Colin Morgan, né le 1er janvier 1986, est un acteur d'Irlande du Nord, surtout connu pour avoir joué le personnage principal de la série fantastique Merlin de la BBC. Il a un frère nommé Neil. Il a commencé à sortir avec sa co-vedette de Merlin, Cathy McGrath, en 2010 et ils se sont fiancés en octobre 2016. En 1997, Morgan a commencé des études à l'Integrated College d'Hunganon. Morgan a joué dans plusieurs productions universitaires, notamment Surgical Sensation à Saint-Cenna Pods et Bad Day à Black Frog Creek. Beaucoup de gens veulent savoir quelle est l'ethnicité, la nationalité, l'ascendance et la race de Colin Morgan ? Regardons ça. Selon les ressources publiques, IMDB et Wikipédia, l'origine ethnique de Colin Morgan est caucasienne. Morgan a obtenu un diplôme national en art du spectacle du Belfast Institute of Further and Higher Education en 2004. Il est diplômé du Royal Conservatoire of Scotland en 2007. Au cours de la dernière année de son cursus de premier cycle, il a été découvert par le metteur en scène Rufus Norris et a pris la décision de partir au trois quarts du chemin pour faire ses débuts professionnels au théâtre du West End de Londres en tant que personnage principal de Vernon Godlittle. La performance de Morgan a été bien accueillie et utilisée comme évaluation pour sa note finale. Colin Morgan est l'un des acteurs de télévision les plus riches et figure sur la liste des acteurs de télévision les plus populaires. Selon notre analyse, Wikipédia, Forbes et Business Insider, la valeur nette de Colin Morgan est d'environ 4 millions de dollars. Il est diplômé de la Royal Scottish Academy of Music and Drama. Morgan a obtenu un diplôme national en art du spectacle du Belfast Institute of Further and Higher Education en 2004. Il est diplômé du Royal Conservatoire of Scotland en 2007. Au cours de la dernière année de son cursus de premier cycle, il a été découvert par le metteur en scène Rufus Norris et a pris la décision de partir au trois quarts du chemin pour faire ses débuts professionnels au théâtre du West End de Londres en tant que personnage principal de Vernon Godlittle. La performance de Morgan a été bien accueillie et utilisée comme évaluation pour sa note finale. A la télévision, Morgan est apparu pour la première fois en 2007 en tant que fils gay embarrassé, John Leary, dans des sketchs de l'émission Christmas Special du Catherine Tate Show. En 2008, il a interprété l'adolescent en conflit Jess Rockin face à David Tennant dans l'épisode préféré des fans de Doctor Who, Midnight. Il a eu des rôles de soutien au cinéma dans Island, 2011, et Parkhead, 2010. Morgan a fait ses débuts professionnels sur scène à Londres en tant que personnage titulaire Vernon Godlittle monté au Young Vic en 2007. Le Télégraphe a déclaré que Morgan capture toute la vulnérabilité, la confusion et l'humour de la potence du héros adolescent qui se retrouve dans des ennuis sans fin. Point guillemets double, cette même année, Morgan a continué à jouer le rôle d'Esteban, un écrivain adolescent en herbe, dans l'adaptation Scénic Old Vic de Todo Sobre Mi Madre, Tout sur ma mère, de Pedro Almodovar face à Diana Rigg. Pour ces deux rôles, Morgan a été nominée pour le nouveau venu de l'année 2007 à Londres dans le cadre des WatsonStage.com Théâtre Girls Choice Awards. Avec qui Colin Morgan est-il en couple ? Selon nos dossiers, Colin Morgan est peut-être célibataire et n'a jamais été fiancée. Depuis décembre 2021, Colin Morgan ne sort avec personne. Record de relation, nous n'avons aucune trace de relation passée pour Colin Morgan. Vous pouvez nous aider à établir les dossiers de rencontre de Colin Morgan. Morgan est surtout connue pour avoir joué le rôle principal dans la série télévisée Merlin de la BBC de 2008 à 2012. Merlin raconte les aventures d'un jeune sorcier qui sert de serviteur d'Arthur et de pupille de Gaius. Merlin doit secrètement développer ses dons magiques sous le regard des rois Uther et Arthur, qui m'épuisent tout de l'art. Faits et anecdotes, classés sur la liste des acteurs de télévision les plus populaires. Également classés dans la liste d'élite des célébrités célèbres nées en Irlande du Nord. Colin Morgan fête son anniversaire le 1er janvier de chaque année. Le spectacle était vaguement basé sur les légendes arthuriennes de Merlin et sa relation avec le roi Arthur. Morgan a été nominé et a remporté plusieurs prix d'acteur, dont le Caron Keating Outstanding Newcomer Award lors de la 56e cérémonie annuelle de remise des prix du Variety Club Showbiz le 16 novembre 2008, au début de la série, et le prix du meilleur acteur en performance dramatique, prix masculin dans le 2013 National Television Awards, à la fin de la série. En 2008, Morgan est apparue dans la production Young Vic de A Prayer for My Daughter de Tom Abebe. L'indépendant a noté que Morgan a donné vie à Jimmy à travers « des sautes d'humeur tordues et nerveuses » et un mélange de punk cactant à moitié drogué et de visionnaire à moitié angélique. Variety a également distingué son « niveau remarquable d'intensité nerveuse ». En juillet 2008, Screen International a désigné Morgan comme une « star de demain ». Pour sa performance dans Merlin, Morgan a été nominé pour le meilleur acteur, drame, au Monte Carlo TV Festival Awards en 2009, 2010 et 2011, et le meilleur acteur en performance dramatique, masculin au National Television Awards en 2013. D'octobre 2009 jusqu'à sa conclusion en mars 2011, Morgan a été ambassadrice du programme A Nightless Ordinary dans lequel l'Arcouncil England offrait des billets de théâtre gratuits à toute personne de moins de 26 ans. Il a contribué une peinture de la série Merlin, Colin et Bradley Quest à la vente aux enchères 2010 BBC Children in Need. Il s'est vendu 620 livres. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.